et plop les gens re bienvenue sur The Arbillion, The Arbigans, tout de suite la suite on avait le choix entre la prairie du chasseur et la croisée des chemins puisqu'on a déjà fait la vallée cachée et le dernier bunker donc je pensais que je pense qu'on va plutôt se diriger vers la croisée des chemins oui il marche le jeu flow il fonctionne bien c'est lui que à cet après-midi mon pc il a fait un peu beaucoup des siennes comme j'ai dit je crois à un moment j'ai baissé les graphistes mais il le supporte mieux mais vous en faites pas le fait d'enregistrer c'est ça pompe aussi beaucoup de ressources donc je pense que ça c'en est la cause bref la croisée des chemins ce carrefour est un important site stratégique qui nous permettra de qui vous permettra de vous étendre dans de nombreux lieux nos éclaireurs ont détecté un village maudit au nord-est de la colonie détruisez le avec votre armée pour sécuriser la zone les villages maudits sont d'anciennes colonies humaines construites dans des lieux isolés pour échapper à la pandémie qui ravageait le monde mais ces personnes ont sous estimé la capacité des infectés à suivre toutes traces humaines et ont fini par être elles aussi victimes de la pandémie aujourd'hui ces bâtiments dévastés abrite des centaines d'infectés qui attendent le moindre signe d'activité près de pour aller chasser de nouvelles proies il va falloir investir dans un meilleur matériel oui 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 je réfléchis à upgrade la carte mère et cpu surtout vu que la carte graphique je l'avais déjà augmenté donc atteindre une population de 400 détruiser tous les villages maudits sachant qu'on en connaît un au nord est contrairement au ce que je vous montrais au tout début c'est plus c'est à droite l'est et la base centrale ne peut pas être détruite ou infectée commencer il faut une meilleure voie mais j'ai fait une voix un peu j'essaie de faire une voix un peu présentateur j'allais dire présentateur de course là ça fait un peu journaliste de ce genre là je sais pas trop comment dire évidemment je peux très mal la faire et le monde excuse effectivement il y a un village donc il y a des bâtiments portée de vue ce bâtiment ou unité peut voir et détecte les ennemis à l'intérieur d'un rayon égal à ce nombre de cases donc moins loin qu'un affecté par exemple ce sont des descriptions différentes mais en gros les maisons les maisons comment comme 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 je pensais que ça s'appelait mais mais effectivement village campement les maisons sont des spawner je crois à zombies ou en tout cas ont une quantité énorme de zombies à l'intérieur et et du coup il faut à la fois réussir à détruire les zombies qui nous qui en sortent pour nous attaquer nos soldats et réussir à détruire les bâtiments pour arrêter les spawns tout ça tout ça elle est très bien ma voix elle se rapproche beaucoup de celui de nelson oui c'est voilà c'est un peu ça c'est un petit peu l'idée que j'en avais ici j'espère que y'a rien à j'ai pas fait les raccourcis c'est pas grave et on va commencer par faire des tentes on va aller faire le longueur comme ça allez on va on va peut-être voir pour les ressources évidemment on ne peut pas donc on va se mettre là pour pas trop coller le la forêt on ne peut pas plus on se met en play ça fait un très grand très grande zone mais ça devrait le faire là on n'a pas d'or on n'a rien pour le moment attention il va peut-être avoir un recruteur qui va passer dans le chat et qui va vérifier si tu as la qualité pour ce qu'entreprise bah écoute qu'ils passent qu'ils passent ça sera ça sera du coup très certainement plus pour des jobs de community manager logiquement une série alors ici ici on peut avoir 14 11 et oh là il y a du 15 19 mais on n'a pas la zone attention il fut qu'elle du 19 on va essayer de pas empiéter dessus ce qui risque d'être un peu compliqué on va surtout à laisser tendre très vite par là bas hop hop donc place d'une détente je vais faire attention 14 15 17 il y a du 14 il y a du 17 ici on va commencer ici là il y a le 15 qui est bien ici on réserve 15 16 16 je sais pas si je peux le prendre sans sans empêcher la série et on ne veut pas empêcher une série de se placer là c'était c'était là kevan de chasse on peut pas parce que c'est trop proche d'un autre bâtiment oui ici avait 17 et non on m'a dit on avait dit ressources syrie on avait dit que ici c'était l'endroit parfait et après on fait ce qu'on peut du coup du coup la cabane de chasse ou la cabane de chasse à 18 c'est dommage par contre une série à 6 7 7 on va prendre 7 voilà voilà oui de notre côté ça va bien et ton côté flot je passe un bon week-end la série est fait une cabane de chasse aussi il va falloir qu'on réussisse à trouver de la pierre quand même assez vite confiné oui mais ça ça fait un an même un peu plus maintenant ça commence à être la norme donc et là par exemple voilà ensuite des tours tesla on va mettre une là on va en mettre une autre par là une ici est-ce que ça c'est des choses à récolter non ne se récolte pas ici je l'ai bien mis en patrouille ici on veut vraiment dire qu'il n'y a rien qui nous arrive dessus sinon ça va pas être ouf hop non ça c'est trop loin si c'est un petit goulot on va essayer d'explorer ce qu'on peut petit moyen zombie là oui est ce qu'on peut aller ici on va pouvoir faire ça on va faire ça c'est un jeu qui plaît à snowball pas des masses les jeux de stratégie ça ne plait pas à tout le monde j'ai déjà oublié c'était quoi la mission les objectifs plutôt de la mission on va vérifier c'était 400 colons et et détruire le village là-haut hop mets toi là ouais et tu vas aller jusque là-bas attention Antenne tesla par tour soit précis et pour tes viewers quoi énergie antennes tesla ah oui d'accord tu préfères enfin il faut dire antennes et pas tours d'accord j'ai compris oui oui c'est vrai et là il nous manque des travailleurs très bien on devrait en arriver on devrait en voir arriver avec le prochain train avec plaisir voilà ce que je veux aussi c'est euh non c'est une carrière alors ici on a 4, 5 4 4 4 on aura pas mieux que 4 j'ai l'impression enfin que 5 on pourrait presque en faire un là avec 2 on va voir si on où ça est-il voilà euh d'autres maisons d'autres maisons enfin des tentes voilà on a hop punaise alerte général on va déjà perdre la mission euh non il faut te laisser là on a de la chance qu'ils attaquent du coup par un côté où il n'y a pas beaucoup de attention building completed gotcha what do you want ? voilà what ? roger that yeah gotcha oh more orders hop euh non tu restes là et tu fais une patrouille jusqu'ici voilà euh le train il apporte quoi ? le train il apporte les travailleurs et je crois que quand il arrive le train on gagne une fois l'argent qui est noté ici aussi puisqu'il passe une fois par jour euh il passe une fois par jour et euh et euh et le l'argent qui est noté enfin le plus là qui est noté euh indique le enfin c'est l'argent qu'on gagne toutes les huit heures je suis un peu seul sur le chat ça va c'est pas grave t'es arrivé tout de suite aussi les autres soit vont passer soit en auront assez vu tout à l'heure tant pis pour eux hein après tout euh titled ok les autres et bien il y a eu pas mal de monde euh à le midi euh à midi à midi Il y a eu Tokumiya, il y a eu Pitour qui est passé, il y a Poslo qui est passé. Pas mal de monde. Voilà on répare tout. Et on voulait absolument la Siri mais on n'a plus d'énergie. Donc on va devoir mettre des moulins là, ici, cet endroit là. Et là on n'a plus de bois. Que Miya ne connaît pas. Tu ne peux pas connaître tout le monde. En plus quand ils ont des pseudo différents entre Discord et Twitch. Ça peut ne pas aider. Donc ici c'est quand même notre première carrière de pierre. Il nous faut de l'énergie. Voilà on avait dit qu'il y avait un carré A5. Là A2 ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour construire cette structure. D'accord. Là il nous dit... On vole déjà à cet endroit. A2... Je ne connais pas les personnes qui me descendent quand je joue à Factorio. C'est vrai qu'elle était passée sur Factorio. Une antenne Tesla. On va en mettre une autre. Ici. Là. 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 Allez, occupez-vous-en. Voilà. Ça devrait défendre. J'espère qu'on va avoir assez de sous pour avoir la caserne. Question. Tu ne peux pas encore entraîner de nouveaux combats ? Non, c'est ça. J'ai besoin de la caserne. Et la caserne j'ai besoin de 20 de pierre. Donc ici. Et ceux-ci me produisent 5 de pierre par 5 de pierre. Donc pour le moment, ça avance lentement. Et on essaye de dépenser notre argent. Non. Hop là. Retour. Je suppose. Ouais, non. Ça a l'air bon. C'est juste cette tente-là que je voulais remettre. Euh... Voilà. Ok. On va pouvoir redescendre ici. Pierre. Présent. Ouais. Euh... Cette Ranger, elle est moins que midlife. C'est pas ouf. Mais tant qu'elle résiste, tout va bien. On va aller jusque-là. Vraiment, il faut... Pendant votre ronde, il ne faut pas qu'il puisse passer à côté. Il va faire tout noir. Ta gueule. D'ailleurs, c'est pas... Ça va être tout noir. Plutôt le terme exact. Euh... Des moulins. Des moulins. Je sais pas. Des... Il nous faut plus de nourriture. Oui. Euh... Des ressources. Des cabanes de chasse. Alors 15, 16... Ah, c'était bien la 16. 17, 18. C'est parfait. 17. C'est pas. 16, 13. Oh, 10. Bah, 13. C'est un peu mieux. Euh... Voilà. Là, on avait dit, les militaires, on n'a toujours pas 20. Le cycle, il va se finir là, normalement. Voilà. Donc, euh... Non, pas défense. Militaire. Caserne. Euh... 1. On va mettre ça là, pour le moment. Voilà. On va mettre la sortie ici. Et on va attendre la fin de la construction du bâtiment, pour faire des unités et s'étendre. Voilà. Euh... Pas assez de ressources. Il manque quoi ? De la nourriture. Toujours de la nourriture. Cabane de chasse. Ici, j'en ai pas mis. 14, 13... 15... Ah non, il y a un 16 là. Euh... Non. Hop. Euh... Cabane de chasse. 16. Alors, ici, il y a un 13. Il y a quelques 13, un 14. On va remettre des antennes Tesla. C'est cela. Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Il manquait peut-être des sous. Voilà. Euh... Juste parce qu'on a quand même besoin... Il y a trop... Il y a des zombies pas loin, voilà. Hop... Là. Et là, on veut des Rangers. Et pour faire des soldiers, il faut du fer. D'accord. Donc le fer, ça doit être ceci. Donc il faut qu'on s'étende par là-haut aussi. Voilà, on va faire des moulins. On ne pouvait pas en faire plus qu'un. Très bien. Tu as assez de points de chaine pour bannir quelqu'un en chat. Un truc, ça doit bannir 5 minutes, je crois. Il y a encore 5 minutes, je ne suis pas sûr que ce soit en minutes. Voilà, évidemment. J'ai construit une tour trop loin. Donc euh... Donc elle s'est faite attaquer. Pas de nouvelles de la Dolly pour le moment. Et... Mais voilà, tout va bien. Euh... Ressources. Carrières. 2. 5. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est un autre 5. Ah... Je ne sais pas. Non, bah non. Alors, un peu plus proche de la base. C'est toujours un peu mieux quand même. Effectivement, je me mets le dos droit, même si vous ne voyez pas. Comme je le dis, souvent... C'est pas parce que vous ne voyez pas que je me tiens droit. Il faut qu'on explore. Je ne sais pas de quel côté c'est le plus intéressant d'explorer. Je vais les faire venir ici, ça devrait aller. Et mince. Eh bien, je crois que c'est une mission foirée. Vous l'aurez vu ici en premier. Toi, tu viens attaquer et toi... Toi, tu vas venir là. Voilà. Euh... Il faut que vous ayez là. Mais... En combattant tout ce que vous pouvez... Ah mince. Non, je crois que c'est vraiment la mort. Je crois que c'est vraiment la mort. Vive la pose active. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a eu une... Une sorte de pseudo petite attaque. Et euh... Là, euh... Ils vont prendre... Ils ont atteint mes... Mes maisons. Et du coup, c'est la mort. Euh... Comment on fait ? Voilà. Quasi assuré. C'est la mort. Quasi assuré. Maman, elle est... C'est la mort. Ah, c'est la mort. T'es bien !! La colonie est sous-etac. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Quasi assurée. Mais ce ne fut pas suffisant. Il y a ton meilleur ami le bouton recommencer la partie. Oui mais comme je le disais, ce jeu se force à mourir jusqu'au bout en fait. Et là nous avons donc l'écran d'échec de la mission. Malheureusement la mission a échoué. Passer en revue les objectifs et conditions de défaite de la mission et essayer à nouveau. Ou sélectionner une autre mission disponible. Vous pouvez également modifier la difficulté des missions sur la carte des missions. Oui. Et cette bouton recommencer à zéro. Ce n'est pas recommencer depuis une des sauvegardes automatiques. Vous avez peut-être vu, il y avait des sauvegardes automatiques. Mais on ne peut pas reprendre à ce moment là. Ou peut-être avec des astuces mais bref. L'objectif du jeu c'est de ne pas pouvoir recommencer. Défaite. Nombre de défaites dans cette mission. Très bien. On va reprendre tout de suite. Je pense que... Toutes les unités sauf Lucifer peuvent tirer. Je ne sais quoi. C'est un jeu qui peut se jouer en multi. Je ne pense pas. D'ailleurs c'est Tokyomiya qui m'a demandé est-ce qu'ils pouvaient se jouer en multi. Est-ce que je comptais le faire en multi avec toi. Elle a bien précisé. Tac, 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 tac. Non, en fait non. Tac. Euh... Voilà. Après je crois avoir entendu parler d'un numéro 2. Qui serait plus ou moins dans les cartons. Est-ce que c'est sûr ? Ok. Yes. This better be good. Et... What's up ? Any infected around ? Ok. Are you sure ? Attention. Building completed. Roger that. Yes. Et... C'est juste de la jalousie de sa part. Peut-être. Peut-être. Oui effectivement ici il y a beaucoup de zombies. Là-haut aussi. C'est peut-être pas la meilleure idée. Celle du haut devrait s'en sortir toute seule contre 3 zombies. Mais les deux du bas auraient eu du mal. Voilà. Là il va nous falloir plus de nourriture. Plus de nourriture ça veut dire ça. J'ai oublié dans une faute de l'or. Donc c'est normal. Euh... Cabane de chasse. Oui. Ici je crois que le 15 était pas mal. Là il y avait un body set. Effectivement. Et là on est en dehors de la portée. Hop. Là une à tanker. Alors on va faire vous deux. Vous allez là. Et vous deux vous allez là. Toi tu vas là-haut. Et vous vous faites un... Tu n'as pas de sauvegarde. Alors elle est partie doit être assez courte. En fait c'était une sauvegarde. Tu peux sauvegarder la partie et revenir plus tard. Mais si jamais t'as un échec tu ne peux pas reprendre une sauvegarde précédente. Tu... Je suppose qu'il y a moyen de bidouiller avec les fichiers du jeu etc. Pour moi c'est prévu par le développeur qu'on ne puisse pas le faire facilement. Donc je ne vais pas essayer de garder un fichier. Ouais c'est un Iron Man. Ils décrivent leur... Le mode survie comme ils l'appellent comme Iron Man. Après c'est aussi un type de difficulté quoi. Le jeu se veut difficile. Comme Céleste. Mais veut que sa difficulté vienne du fait qu'on n'est qu'un essai. Et que si on veut un deuxième essai il faut... Il faut reprendre les bases quoi. 16 mais c'est trop loup. Prêt ? Oui d'accord. Est-ce qu'on peut faire une série ? Oui. Ici ça sera parfait. Je n'ai pas les sous pour en mettre plus. Il va me falloir plus de maisons aussi. Ces deux là j'ai un peu de mal à voir si elles vont réussir. Parce qu'il me semble qu'ici il y en avait un petit nombre quand même. Oui il faut plus de nourriture. Cabane de chasse. Moi ce que j'aimerais c'est aussi de la portée de Tesla par ici. Voilà. Par de partout en fait. Si je veux être honnête. De toute façon le Day and Retry c'est ton pain quotidien. Plus ou moins. J'aime bien les jeux cool aussi. Les jeux mignons. Ça m'arrive. On a un là. Building completed. Ici je pense que ça sera pas mal. Je vais passer dessous. Il nous faut absolument la pierre le plus vite possible. Comme plein de puzzleurs qui sont théoriquement pas des Day and Retry. Rarement des Day and Retry high même les puzzleurs. Alors 17, 16, 17. Ah il n'y a pas d'énergie juste là à la bordure. Ils sont relous. On s'aurait peut-être pu faire du 18 mais c'est pas grave. 11, 8. Ouais non. Si peut-être le 11 là. 13. Le 13 il est bien. Et toi tu le transformes en Day and Retry high. Mais non. Carrière. On avait dit un 5. Et en face le 2. J'arrive pas à faire 2 tours tesla d'affilé hein. Qu'est-ce qui manque ? Qu'il manque du bois tout le temps. Très bien. Il y a un moment il va nous falloir de l'énergie. Donc il va nous falloir encore plus de bois. Des cabanes de chasse qui se finissent. Ça veut dire qu'on peut avoir plus de tentes. Là. Hop hop. J'ai l'impression que la carrière attire un peu les zombies. Elle fait du bruit et elle doit faire du bruit et attirer les zombies. C'était juste. C'était juste. On va demander de réparer dès que possible. Est-ce que tu sais quand se passe la prochaine vague ? Là il n'y a pas de vague. Normalement elle est indiquée ici. Juste au-dessus de la mini-map. Donc normalement cette carte là n'a pas vraiment de vague. J'avais eu une sorte de pseudo vague oui tout à l'heure qui m'a fait perdre mais ce n'était pas une vague officielle on va dire. Qu'est-ce qui m'embête lui ? Je ne sais pas. On va mettre là. On va mettre là. On va mettre là. On ne peut pas. Du bois. Je n'ai pas assez de bois. On va prendre du bois dès que possible mais il nous faut de l'énergie. Je suis à 10 on va espérer atteindre voilà 15 on va espérer atteindre 20 très vite. On va essayer d'atteindre 15 très vite. 20 très vite. Quoi que celle-là elle n'est peut-être pas bien placée. Ici on aimerait bien une autre carrière pour aller plus vite. On a dit qu'il nous fallait. Ah il nous faut du bois pour la caserne d'accord. Est-ce qu'on peut mettre une siri ? Alors 8, 10. 10 c'était pas mal. Là 10. Là il y avait du 11, 12 mais un peu proche du bois. 13, 14. Non non. Hop. Siri à 14. Ah on ne peut pas. Je te remets là à 10, c'est très bien. Et maintenant on va avoir assez de bois. Non. Voilà maintenant on a assez de bois. On va se mettre là. On va mettre la sortie de rangers ici pour le moment. On a besoin de tentes toujours plus de monde. C'est un objectif de mission. On n'a plus de sous. Ok parfait, ils n'ont pas atteint. Voilà. On peut faire un coin. Il faut plus de nourriture. Plus de nourriture. C'est celui-là, c'est là. Ici j'ai déjà ce que je peux. Alors ici, où est-ce que je peux mettre le plus possible ? C'était là. Je me suis arrêté. 15, 18. Oh dommage. 15. 15, c'est pas mal. J'ai du 12, mais juste à côté j'ai 18. Donc on prend le 18. Et là, je n'ai plus rien. Un train est arrivé. Oui, parfait. Et Plopox Dan TV, comment vas-tu ? Ah oui, forcément. J'ai mis Plop. J'ai pas prévu qu'on dise Plop à des gens. Effectivement. Je viens me poser ici. J'ai trouvé aucun stream chill à regarder. Ils sont tous en train de train la Zilan. Ou à regarder des télé-réalités. Ça m'a saoulé. Et ben, autant la Zilan, ça pourrait m'intéresser une fois dans ma vie ou deux. Si j'ai l'occasion. Autant la Té-réalité. Jamais. Voilà. Je le dis. Je pense pas revenir dessus. Fin de séjour. Alors, hop, hop. Est-ce que tu connais du coup, The Art Billions, Oxane ? Qu'est-ce qui te fait venir ici autre ton désaccord avec le contenu actuel de Twitch. Qu'est-ce que la Zilan ? Ah, tu ne connais pas la Zilan, la Zilan ? Flo ? En gros, c'est un tournoi, on peut dire ça, organisé par Zerathor. Voilà. En deux mots, c'est ça. En très très vite fait. Moi, j'aimerais bien faire un mur qui fasse ça. J'aimerais bien peut-être bloquer ici, ça sera peut-être plus facile. J'ai entendu un mot qui ne me plaît pas. Nos forces sont en danger. Ça ne me plaît pas du tout. Je mets en pause. Voilà. On va mettre un bout de moulin avant qu'il nous dise qu'il n'y a plus d'énergie. Voilà, j'ai un moulin. Ouais, j'ai fait quelques parties, mais ça date, tu n'as pas fait la campagne. Oui, c'est... Alors, j'allais dire mon premier stream, mais j'ai streamé tout à l'heure. C'est ma... Voilà, j'ai streamé tout à l'heure et c'est ma première expérience du jeu à part les streams que j'ai pu... que j'ai pu... sur lesquels j'ai pu traîner. Ici, j'aimerais bien voir aussi un peu un mur. Alors là, ici, on peut mettre juste un mur. Parfait. Il meurt surtout. Merci, c'est gentil. Je suis mort que sur cette mission tout à l'heure, mais c'est parce que t'étais là, Flo. Ah, punaise. Apparemment, on peut passer à côté du mur. Effectivement. C'était bien de le savoir. C'était bien de le savoir. J'ai failli ne pas le savoir et me faire avoir. Par contre, on... Voilà. Je mets une tour dehors. Je débute. On fait n'importe quoi. Alors, on va se mettre... Vous, vous allez venir là. Non, là-bas. Et vous, vous allez explorer un petit peu par ici. Voilà, caserne. Il faut que tu produises des rangers. Et tu vas... Oui, continuer de les emmener là. C'est bien. Je ne sais pas s'il y a une commande pour suivre d'autres unités. Ça serait cool. Évidemment, je ne regarde pas et j'ai une des trois rangers qui meurent. Des antennes Tesla sont complètes. Est-ce que toi, tu peux passer ? Tu peux passer relativement sans danger. Ça va. Tenue presque comme la première partie. Oui, oui. Et là, j'ai ma caserne qui a déjà commencé à produire. Donc, c'est déjà beaucoup mieux. Par contre, je n'ai pas du tout de nourriture. J'ai... Cabane de pêche. Il n'y a pas d'eau. De la chasse. Ici, je n'ai pas encore exploité. 15. C'est quoi le plus que je vais trouver ? Le 17, il est bien. On va partir de là. Un 14 ici. Voilà. Non, en fait, il faudrait qu'on explore ici. J'ai l'impression qu'ici, c'est peut-être bouché juste là. Donc, peut-être que ces deux-là font des allers-retours pour rien. Alors qu'elles pourraient dire que leur zone est fermée. et non, c'est ouvert. C'est ouvert. C'est un couloir pour accueillir les zombies. C'est génial. Mais c'est un couloir qu'on a exploré jusqu'au bout. On peut... Il nous faut des travailleurs. Il nous faut des travailleurs. Il nous faut des tentes. Hop. Hop, hop. Voilà. Et là, pas assez de ressources. Il me faut quoi ? Il me faut de la nourriture. Pourquoi tu ne fais pas des soldats ? Parce que pour faire des soldats, il faut des travailleurs, de la nourriture et du fer. Alors que pour les hangers, il faut juste des travailleurs du bois et de l'or. Et le fer, je n'en ai pas encore. Je voulais produire ma carrière, mais pour le moment, j'ai moins... et je n'ai pas assez de travailleurs. Mais c'est effectivement un objectif à relativement court terme. Quoi ? L'attente ? Ok, très bien. On va attendre le prochain train. Mais du coup, dès que j'aurais dû faire, le ferait des soldats qui sont, il me semble, beaucoup plus puissants que les rangers, même s'ils sont aussi beaucoup plus lents. Oh, il y a un terminus de train ici. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir des terminus. Après, potentiellement, il n'y a aucun train qui passe. Ah, le train arrive. On va avoir nos travailleurs. Ici, c'est une première vision. Domicile de malheur. On va reculer ici. D'ailleurs, le point d'arrêt serait mieux là. On a exploré comme ceci les demoiselles. Oui, on a des travailleurs. On va mettre une carrière. On avait dit qu'ici, on a cinq. Ici, on n'a rien. On n'arrive pas à avoir deux. Donc, on va s'en satisfaire trois. Et bien, voilà. Parfait. Je l'ai mis trop en haut et je l'ai oublié. J'ai l'impression qu'il y a deux types de zombies. Il y en a au moins deux. Pour le moment, il y a des lents et des sprinters. On peut dire ça. Les sprinters ont un peu plus de PV. Voilà. Celui-ci, c'est un colon infecté avec 45 PV qui court à 1.75. Et celui-ci, c'est aussi un colon infecté. Non. C'est tous des colon infectés ici. Infecté frais, colon infecté. Ok, ils ont tous 45 PV et 1.75 de vitesse. Mais effectivement, il y en a d'autres qui sont plus lents. Celui qu'on avait là, par exemple, était plus lent. On va explorer la part en bas. Mais il y a au moins ces deux types de zombies. Comme j'ai dit, je connais un peu le jeu pour avoir vu des gens y jouer. donc je sais qu'il y a d'autres types mais je vais essayer de ne pas vous spoiler au cas où pour le moment. Et même si j'en connais d'autres, je ne les connais pas forcément tous. Et là, forcément, il y a une attaque. Il y a une attaque ici. On va prendre très 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 au sérieux. Un peu trop peut-être mais je préfère. Lui, par exemple, il va lentement. Il n'a que 35 PV au lieu de 45. Et on ne voit pas sa vitesse très très bien. On répare. Tout va bien. Il nous faut de la bouffe. Il nous faut de la bouffe. Ici, on a 15. Ça sera très bien. Ici, on peut avoir 12. Je pense qu'on va s'y mettre. Ici, il faut que je fasse un mur. faire comme ça mais il ne faut pas que j'oublie de faire un mur dès que possible. Il faut une demoiselle là. Et on explore. On explore par ici. Je crois que le bois et le fer sont complets. Oui, effectivement. Mes stocks sont complets. Mais il me faut de la nourriture. C'est ça qui me bloque et que je ne me rendais pas forcément bien bien compte jusqu'à présent. En même temps, je n'ai pas spécialement beaucoup d'endroits où mettre j'ai 14. Ah, là, j'aurais eu un 16 ici. Donc, on va se contenter du 14. Ici, j'ai un 13. J'ai plein de 13. Un 14. On va prendre le 14. Mais ça commence à être loin de la colonie avec des des zones qui du coup peuvent se faire attaquer. Ok, ici, c'est un bord de carte. Voilà. Tesla. Ah oui, d'accord. C'est le bord de carte. Il est juste ici. Donc, on va mettre comme ceci. Ok, on verra tard pour celle-ci. Notre objectif, c'est d'avoir des colons. C'est pour ça qu'on veut plus de bouffe. Là, avant que je ré-oublie, on veut une porte, cette table pour faire tourner. On va la mettre ici, la porte, même s'il y a peu de chances qu'on veuille passer de l'autre côté. Peut-être qu'on peut en mettre une deuxième. Voilà. Comme ça. Ensuite, on veut... Est-ce qu'on peut mettre une cabane ici ? Non, c'est pas très rentable. Et en plus, ça m'a l'air interdit. Commencer à 400. Et on peut commencer à faire des soldats, sachant qu'on n'a plus de travailleurs, donc on peut déjà plus. 400 colons, oui, la mission. C'est vrai. C'était ça. Il nous en faut un bon paquet, c'est bien ce que je disais. pendant qu'on va essayer de sortir des soldiers. Donc ce bord de carte a l'air relativement sécurisé, pas à 100%. Il va falloir mettre des murs si on veut ne pas se faire avoir. c'est un peu ce que je craignais en mettant des bâtiments dehors, mais on devrait s'en sortir. Parfait, on a de quoi faire des soldats, on ne peut pas réparer tout. On est en négatif de nourriture. Du coup, c'est ce que je disais, le soldier fait beaucoup plus de bruit que les rangers. mais si on compare elles font 10 de dégâts à 1 tir par seconde, lui, il a 2 tir par seconde à 16 de dégâts. Donc, plus de 2 fois plus de dégâts en global. nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir toi qui va de là à là. Ce qui va nous intéresser aussi, ce sera d'avoir des murs plus ou moins sur le bord là. Ah, ici, c'est le bord. D'accord, très bien. Ah bon, je ne savais pas qu'un fusil à pont fait plus de bruit qu'un arc. C'est une mitrailleuse. Mais oui, c'est content de t'apprendre ce genre de détail flow. Tu, content, content. Voilà, tout simplement. Tu te coucheras moins bête ce soir, comme on dit. Tout le plaisir est pour moi. Tu vas faire une patrouille qui peut passer par là et par là. Toi, ta patrouille, elle peut commencer là et elle va jusqu'ici plutôt. et les soldiers ont aussi plus de PV. poids, t'en fais des vidéos YouTube. Ouais, ouais, je... Je... C'est ce que je prévois en tout cas. Un soldier a 120 PV, les rangers en ont 60. Donc, un soldier est beaucoup plus puissant qu'une... qu'une ranger, mais il est aussi pas mal plus cher. Kevin de chasse, où est-ce que je peux en mettre vraiment nulle part. Là, je peux avoir un 5 là. C'est mieux que 0, on va dire. Oui, il s'ennuie donc il s'encupe comme il peut. On peut dire ça, on peut dire ça. Ah oui, il me faut plus de nourriture, il me faut plus de nourriture. Ici, ici, j'ai un 8, j'ai du 8. Ici, j'ai du 8, mais j'ai que du 8 par là, c'est pas... C'est pas génial. Ça devrait attirer du monde et se les faire attirer. Attention, tu as 7 spectateurs, ne stresse pas trop, t'en fais pas, ça va. Le meilleur moyen de ne pas stresser, c'est de ne pas regarder combien il y a de... Combien de gens regardent quoi. De ne pas le savoir, tout simplement. Voilà. on va s'attaquer sur la gauche ici, pendant qu'apparemment il y a une attaque de zombies seule, mais voilà, une ranger, c'est suffisant. évidemment, quand je dis ça... Non, ça te ferait aller. Non, ça va pas aller. Ça va pas aller. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les Tesla ici, c'est bon. Il va falloir qu'on mette des murs ici. On va attendre que le passe, voilà. On va mettre des murs là. Pourquoi ennemi trop proche de cette position ? Voilà, je pense que c'est réglé. On va remettre une ici, une qui va de là à là et là. Sans cam, il y a souvent moins de monde de ce que j'ai pu voir. Oui, malheureusement, les gens veulent la cam, même si personnellement, moi, regarder... Oui, personnellement, moi. Oui, bien sûr, Ziki ! Quand je regarde, je trouve que la cam est rarement indispensable et je regarde peu pour la cam, enfin, pour pas la cam des gens. Alors, on détruit des bâtiments, il y a beaucoup de zombies. On va se replier un petit peu et peut-être essayer d'avoir quelqu'un qui les attire, voilà. Hop, on vient prendre ça. Hop. Non, 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 non. Voilà. Ici, ça se passe ailleurs. hop. Hop. Faut que tu ailles là, faut que vous, vous alliez là. Les nouveaux, je veux qu'ils aillent là pas. Et toi, tu vas me faire le trajet comme ceci. Ça sera pas mal. On va faire des murs encore. on est au moins barricadé dans nos murs. Il nous faut plus de travailleurs, donc plus de tentes. Et très certainement, très vite, ils vont nous dire qu'il va nous falloir plus de nourriture pour pouvoir poser plus de tentes. on commence à les connaître. Oh, ben là, j'ai barricadé. Je ne sais pas s'ils peuvent passer là, tout d'un coup. Ce n'est pas grave. Hop. Non, on va faire ça. On va les supprimer celle-là et on va plutôt les mettre coller ici. Comme ça, si jamais ils ont besoin de venir en vitesse, ils ont le chemin en haut. Son chat a mangé, sa cam. Oui, non, peut-être. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Donc, on a beaucoup de ressources on a beaucoup, 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 beaucoup de ressources. Sauf de la nourriture. Évidemment. On va... On vient de mettre des murs ici, mais... Mais on va devoir s'étendre. là-haut. Donc là-haut, il y a de la ferme apparemment. Donc, il y a des bonus de nourriture. On va aller les chercher avec notre armée qui commence à être suffisamment imposante pour... Ce n'est pas des vagues, mais pour pouvoir gérer ce nombre d'infectés qui commence à être quand même assez grand. pendant que les rangers sont en train de devenir vétérans. on a un bon peloton. J'avais dit d'aller si loin, mais ici, ça sera très bien. Ah, ça demande un de nourriture les soldats aussi. Ah ouais, non, les soldats, ça coûte super cher en fait. Un de nourriture, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser la nourriture pour faire des tentes. Et les tentes, on en a besoin. Oh, ça a l'air d'être une clairière, donc on va pouvoir bloquer l'accès ici. On va pouvoir mettre un mur comme ça et comme ça, tout simplement. pour le moment, mon mur, c'est E. Antenne Tesla. Voilà, voilà, ici, ça ne sert pas à grand chose. Ici, on espère vraiment qu'il n'y aura jamais une attaque parce que sinon, on n'a même pas protégé un petit peu. On va mettre une barrière quand même. On va assurer un tout petit peu nos arrières. Tac, tac. Voilà. nos défenses se font attaquer. Et juste là où les deux rangers peuvent tirer, donc c'est très bien. Ici, on répare. On va pouvoir mettre des antennes Tesla là et là et récupérer toute cette zone dans laquelle on pourra faire beaucoup de tentes et de chasse. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux faire le mur en deux fois comme ceci. Donc, on peut peut-être le commencer. On va mettre une... On met une porte ici, ça sera bien. On va mettre une autre porte là. Ah. Ok. Ici, ça se passe mal. Apparemment, s'il y avait un trou, il n'y en aura plus. Promis. Voilà. On peut leur dire de revenir là-haut. Toi, parfaitement. Tu vas pouvoir faire les allers-retours. On répare tout ce qu'on peut et on remet une barrière là pour pas qu'ils aient un accès trop direct. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire un mur là, des murs là et ça m'a l'air bon. Et ensuite, on n'a plus qu'à capturer la zone. On va mettre quelques moulins parce que je sens que l'électricité est qui vont nous dire qu'on a bientôt plus d'énergie. Voilà. Est-ce qu'il y a des rangers chevronnés ? Voilà, toi. 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 Donc vous, vous allez attaquer et vous, vous allez là. Là, je savais que ça allait se faire attaquer entre-temps. Donc maintenant que vous êtes ici, non, toutes les trois là dans le coin où vous allez faire ça et ça. Donc vous tous, vous devriez pouvoir explorer ce grand espace libre. Alors, ici et là on n'a pas besoin d'avoir plus de comment ça s'appelle de pierre. on va avoir besoin de plus de soldats par contre parce qu'on a on a déjà vu deux, trois bâtiments et ça ça rameutait du monde. Là, on a un seul soldier qui est vétéran et je suis en train de me dire qu'on pourrait mettre un mur là et les faire revenir plus ou moins l'infini et aussi barricader tout ça pour tout avoir en fait. donc on va barricader pour le moment comme ceci et par la suite voilà. on a l'air de plutôt bien s'en sortir je trouve on a pu utiliser un peu plus l'allée ici pour mettre des tentes mais je pense qu'on va avoir la place ici il nous manque que 100 personnes où ça ici d'accord et bien vous deux de où ils sont apparus là on n'avait pas on n'avait pas tout bien regardé apparemment quelle est la différence entre un vétéran et un rookie je te montre ça dès que j'ai bien vérifier cette zone ici ça va donc une ranger vétéran voilà c'est statistique et une ranger non vétéran a moins de portée d'attaque tire moins loin bon l'expérience évidemment elle en a moins elle a moins de tirs par seconde la non vétéran et c'est tout c'est déjà pas mal pour un soldier pareil il tire moins loin moins de dégâts moins de vitesse d'attaque et il est pas doré il a pas le skin vétéran donc c'est surtout orienté dégâts ah bah tu sais c'est déjà bien d'avoir beaucoup de ça change quand même beaucoup d'avoir d'avoir des vétérans ça fait beaucoup plus de dégâts voilà on va en mettre un là et une ici on va mettre des cabanes de chasse alors partir de quel endroit ça va devenir intéressant 10, 11, 12, 14, 15 si on a un 17 voilà le 11 est plus intéressant que le 10 bien sûr là on va voir on va attendre que celle-ci soit finie je sais pas on me plaît oui mais c'est pas l'antenne tesla que je veux oula on se fait attaquer au sud 19 18, 18 c'est bien même très bien re 18 c'est excellent 18 12 c'est pas mal et ça nous fera déjà des bonnes choses ici il y a une armée donc vous vous venez défendre ici et normalement vous pouvez passer par là c'est magique la porte va peut-être céder d'ici là mais elle aura tenu juste ce qu'il faut hop on peut reconstruire la porte et il va falloir faire plus de maison on en est qu'à la ou deux tiers quand même on a de toute façon pas besoin d'avoir du bois en plus on a besoin à la fois pour les missions à la fois pour l'argent à la fois pour on a besoin et là on n'a plus assez de nourriture mais vu le quartier qu'on a fait je pense que c'est raisonnable déjà je vais juste faire 40 tentes c'est ça c'est à peu près ça vous pouvez venir là aussi j'avais dit que je voulais mettre des murs pour pas me faire attaquer sur le côté parce que ça pouvait être embêtant on va mettre une porte au milieu juste pour faire genre est-ce qu'on peut voilà ici et le reste on va blinder de mur voilà voilà ça sera déjà bien et là j'ai plus de bois je n'ai plus de bois quand je disais que j'avais pas besoin d'autres ressources on va peut-être mettre une cirie quand même rapidement voilà ah 16-17 ça aurait été bien on enlève une maison on peut enlever une maison on a 450 colons on peut même enlever deux maisons juste pour ouais non lui aussi il avait un très bon spot à nourriture et la nourriture on va quand même garder voilà on emmène quelques soldats de plus j'ai tout fait avec une seule baraque c'est pas ouf mais ça l'aura fait pour cette mission on va en rajouter une deuxième pour finir mais normalement on n'en aura pas besoin des masses ah unit thunder attack j'ai pas vu et voilà à l'arrache il faut aller jusqu'au bout s'il vous plaît les ciries j'ai besoin d'un peu de bois ça m'a l'air correct peut-être pas ouf mais correct hop et toi je veux que tu ailles vérifier jusque là bon alors ça ça va être notre armée vous trois j'ai plus besoin de vous là donc vous allez venir voilà toi j'ai plus besoin de toi ici du coup ici je pourrais même rajouter des tentes alors où est-ce que j'ai d'autres soldats qui ne servent pas toi t'es en train d'y aller justement toi tu gères une moitié toi l'autre ça a l'air correct ça a l'air correct donc on s'attaque à l'objectif de la mission c'est à dire le village là-haut au nord-est et voilà on fait du bruit on fait des dégâts aux maisons ça attire du zombie mais vous remarquerez que bon à part que le train va nous rouler dessus au lieu de rouler sur les zombies on détruit les zombies avant qu'ils arrivent à nous toucher et c'est donc bien joué il va manquer de nourriture c'est bel et bien ça qu'est-ce qu'il y a d'autre on peut réparer apparemment il y a un truc on pourrait mettre des carrières mais en soi ah si ça donne des sous celle-là attendez apparemment ils sont en train de y arriver et en bas au sud il y a quatre zombies voilà vous allez au nord et la porte aura même tenu avec une cinquantaine de PV restants ce que je peux estimer de large ici on pourrait détruire ce mur mais de toute façon on n'a pas besoin de plus de place en soi le train est passé sur deux trois zombies voilà je pense que ça va être la fin de la mission avec ces deux maisons et voilà c'est le GG donc nous avons félicitations vous avez établi une colonie prospère et ainsi étendu l'influence de la puissance de l'Empire condition de victoire la population de 400 c'est fait détruiser tous les villages maudits c'est fait score de mission score de base 100 moins 10% parce que c'est mon deuxième essai voilà j'ai loupé une fois ce qui fait qu'on connaît un peu la carte et tout et je trouve ça logique de réduire un petit peu le score difficulté difficile ce qui fait un facteur de score de 200% et du coup 100 de score de base moins 10% donc moins 10 ça fait 90 fois 200% donc fois 2 180 de score je sais pas si le score final influe sur quoi que ce soit et à vrai dire je m'en fiche un petit peu comme le les points d'Empire je ne sais toujours pas à quoi ça sert et donc effectivement c'était bel et bien une croisée de chemin parce que il y a trois chemins que nous pourrons choisir en plus de la prairie du chasseur que nous avions déjà débloqué mais ça ça sera pour le prochain épisode j'espère que celui-ci sur du coup la croisée des chemins vous aura plu n'hésitez pas à me le dire à me dire ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas et je vous retrouve dans la prochaine mission avec un prochain épisode au revoir au revoir au revoir au revoir